Lévitique 25, le verset 36 Le 25e chapitre du Lévitique est un manuel de relations humaines et des transactions commerciales. Dieu avait donné des instructions spécifiques avant de conduire les Israélites à conquérir Canaan. Il leur avait donné l'abondance et il voulait que les bénéficiaires aient la même attitude envers les autres. Les instructions sur le traitement des pauvres étaient clairement énoncées. Pas d'aide gouvernementale pour les nécessiteux. Les familles les plus aisées étaient responsables des moins fortunés. La pauvreté n'était pas autorisée en Israël et la négligence et l'abus des nécessiteux étaient considérés comme un péché. Imaginez que nous suivions ces principes aujourd'hui. Quelle bénédiction ce serait ? Il existe cependant des personnes sans scrupules qui sont prêtes à remuer le couteau dans la plaie. Ma fille aînée avait vraiment besoin d'une voiture. Elle avait travaillé tout l'été pour économiser. De 22h à 8h du matin, elle travaillait dans un centre pour enfants souffrant de troubles du comportement. De 8h30 à 16h30, elle aidait un enfant autiste. Lorsqu'elle a réuni l'argent nécessaire, un ami s'est proposé de nous accompagner à une vente aux enchères. Une fois la voiture choisie et prêt à rentrer, l'ami entre guillemets a exigé 200 dollars pour l'heure qu'il avait passé à nous aider. J'avais beau lui expliquer le calvaire de ma fille, il ne s'est pas découragé dans sa volonté de prendre l'usure. Les instructions données par Dieu dans ce chapitre du Lévitique ont été conçues pour bénir les riches comme les pauvres. Le but divin était de réfréner la cupidité et de cultiver un esprit de bienveillance et de bonne volonté. Membres d'une même humanité, mailles de vastes filets, nous sommes tous liés les uns aux autres. Ce qui contribue au bonheur et au relèvement du prochain assure nous une répercussion bienfaisante. La loi de l'interdépendance embrasse toutes les classes de la société. Les pauvres ne dépendent pas plus des riches que ceux-ci ne dépendent des pauvres. Si ces derniers réclament une part des bienfaits du ciel à leurs voisins plus favorisés, ceux-ci ont besoin du labeur fidèle, du service intelligent et des bras vigoureux constituent le capital du pauvre. Dieu n'attend pas de vous que vous éliminiez la pauvreté, ni que vous renonciez à votre famille pour donner aux autres. Ce qu'il attend, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin, vous donniez l'aide que vous pouvez. Et si vous faisiez preuve de compassion envers une personne dans le besoin aujourd'hui ? Bonne journée et que l'éternel vous bénisse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501